Oui, merci, M. le directeur général, de cette présentation cohérente, je dirais, sur les différents accords. Je n'ai pas lu en détail les différents documents. D'abord, il n'y a pas très longtemps qu'ils nous ont été transmis. Et j'étais jusqu'à une période très récente en Tunisie. Donc je reviendrai sur ce volet-là, si vous voulez bien. Quand on regarde le rapport sur la mise en œuvre, sur la question de la non-résoproncité, moi, je suis frappée par le fait que ça concerne essentiellement la Bulgarie et la Roumanie. Et j'ai un peu l'impression, et c'est ce que je voudrais que vous confirmiez ou vous infirmiez, que c'est un peu lié aux politiques intra-européennes par rapport à la Bulgarie et à la Roumanie et aux réticences même de l'Union européenne à ouvrir ses frontières à la Bulgarie et à la Roumanie dans le cadre de l'espace Schengen. Il me semble qu'il y a beaucoup de parallèles dans les choses qui sont faites. Sur les nouveaux accords, vous avez souligné l'importance de la politique des visas. Moi, qui m'intéresse beaucoup à la politique européenne de voisinage et notamment au partenariat méridional, je dirais oui, bien sûr. Mais quand on lit les documents, je relis que je les ai lus rapidement. J'ai quand même l'impression qu'on est loin du partenariat et qu'on est quand même dans une vision assez unilatérale, qu'on voit bien les obligations qui pèsent sur les pays tiers, mais on voit moins ce qu'ils vont avoir comme bénéfice. Je ne suis pas très étonnée en la matière de l'attitude du Maroc. Et vous avez dit à demi-mot qu'il y avait beaucoup de prétextes dans ces suspensions de discussion. Quand on lit le document sur la Turquie, c'est un peu pareil. Donc, dans tous les accords de partenariat, normalement, il y a du donnant-donnant. Donc, on voit bien ce qui... Le bénéfice de l'Union européenne en matière d'accords de réadmission, on voit moins les bénéfices des pays tiers en matière de mobilité. Le cas que je connais le mieux, c'est la Tunisie. Quand on regarde, même dans l'accord de mobilité, ce que peuvent espérer les Tunisiens en la matière, on se dit qu'on est assez loin de l'accompagnement dont a besoin ce pays, qui est un des rares pays qui ont vécu le printemps arabe, à continuer en matière de transition démocratique. Et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant en la matière. Pour avoir rencontré dans les jours qui ont passé beaucoup de jeunes Tunisiens, je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire en la matière pour qu'il y ait compréhension réciproque de part et d'autre de la Méditerranée. Merci.